Musique Bonjour tout le monde, c'est Gretwan et on se retrouve sur Metal Gear Solid Ground Zeroes, le 5 évidemment, pour le rang S ce coup-ci. On va commencer par la première mission et je le précise, c'est sans Z, sans marqueur et sans réflexe. Mais c'est ma manière à moi, c'est pas forcément la meilleure manière, je vais vous expliquer comment je fais moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais peut-être répondre, je pense que oui en tout cas. On va être parti pour ce petit rang S, c'est-à-dire ne pas se faire repérer, ou alors le moins possible, et bon moi ça sera pas d'alerte, pas de kill, et pas de réflexe à la con, ni de marqueur, ni d'indicateur que l'ennemi vous voit, rien de ça, on passe les cinématiques, on va être parti directement. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je fais au fur et à mesure, même si ça va aller très vite. Donc là on peut passer par le milieu, où il y a la lumière, parce qu'on va arriver dans le creux, et finalement, vous voyez, vous allez voir, la lumière vient vers nous, mais finalement c'est bon. En fait, on n'est pas repéré. Et regardez bien à gauche, si le soldat arrive, et là il y en a un qui arrive, vous voyez, donc là c'est mort, je pourrais pas me mettre un croupi avant d'être à un mètre de la falaise, parce que sinon il va me voir, parce qu'on est en hard, je précise, on est en difficile, on n'est pas en normal. Là, je vais pouvoir me lever, donc c'est bon, on peut y aller. Il faut faire gaffe, il ne faut pas rester tout le temps debout à cet endroit-là, parce que le saut d'en bas nous voit, vous voyez, je fais gaffe en général. Une fois arrivé au bout du chemin, je vais accélérer en courant, et je passe par la droite directement. Donc il y a aussi, on pourrait aller chercher, passe directement dès le début, mais bon, je ne le fais pas. Donc là, on va s'occuper du mirador en haut, juste à droite, avant que la jeep arrive, parce qu'il y a une jeep qui arrive. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez le faire largement avant, mais moi je l'ai fait comme ça. Tac, voilà, ça s'est fait, attention à la jeep, parce qu'il vous voit si vous dépassez. Allez, on peut y aller, alors il faut faire gaffe, parce que derrière nous, juste à gauche, il y a deux gardes qui sont arrivés et qui parlent, vous les entendez normalement, et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe et pas trop traîner près. Et là, il y a un garde qui va arriver, c'est celui qui revient vers le camp où est Chico, que du coup, moi je préfère l'endormir maintenant. Après, chacun son truc, moi je... Là, c'est pas un speedrun que je fais, je le fais d'une manière rapide, mais pas non plus la plus rapide possible. Il y a des fléchettes dans le petit bâtiment gris, et là, je vais pouvoir l'assommer. Donc j'aurais pu faire le CQC directement d'un coup, mais là, j'ai préféré faire la prise CQC et l'endormir, enfin l'endormir, oui, l'assommer dans les bras, au lieu de faire une prise qu'il fout à terre. Mais après, je pense qu'il vaut mieux me le mettre à terre. Franchement. Après, enfin oui, c'est parce que je devais l'emmener aussi. Alors, ensuite, il en reste deux. Ici, en fait, il y a l'autre qui est là-dedans. On le voit d'ailleurs, on vient le voir passer. Et l'autre bout. L'autre bout, je vais y aller à pied. Il y a juste lui que je voudrais endormir. On va essayer de l'avoir. Voilà, il est eu. Donc l'autre, une fois qu'il commence à être de dos, vous pouvez sprinter et commencer avec un CQC. Donc normalement, lorsque vous êtes entre 2 et 3 mètres d'un garde, et que vous arrivez en courant, si vous êtes entre 2 et 3 mètres et qu'il vous voit, vous avez le temps de le mettre KO. Regardez, 2-3 mètres, boum, hop, voilà, KO. Vous allez y avoir un autre exemple plus tard, mais du coup, vous pouvez sprinter, vous gagnez du temps en plus. Après, je vais le cacher, parce qu'après avoir délivré Chico, des gardes arrivent à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que... Enfin, arrive à cet endroit-là. Il le voit, ce garde-là, de loin. Donc je préfère pas. Et l'autre, je vais le bouger, celui que j'ai endormi, là. Parce que le garde que j'ai endormi plus tôt, juste avant, ou que j'ai pris des fléchettes, peut se réveiller rapidement en hard aussi. Donc j'ai préféré éviter une espèce de prudence. Je mets un peu plus par là. Alors, maintenant, on va aller délivrer Chico et on va se dépêcher. Vous avez vu que j'ai appelé aussi l'hélico, directement, juste avant de le délivrer. Comme ça, on gagne un petit peu de temps. C'est pareil. Le temps est un gros objectif pour avoir le rang S. Et allez, on est parti. Donc on libère Chico. Vous pouvez libérer d'autres prisonniers si vous voulez avoir plus de points, mais vous perdez du temps. Donc là, il y a un garde à gauche, là, accroupi à partir de l'entrée dans les roches. Et voilà. Là, maintenant, on n'a plus qu'à aller directement à l'hélico et on n'a plus qu'à attendre. Alors, c'est comme ça. D'ailleurs, je me demande si ce que ça... J'aurais pu aussi amener Chico ici et sans le mettre dans l'hélico, aller chercher Paz. Mais ouais, ouais, avec Paz, je retourne d'où je viens, en fait. Je ne l'emmène pas ici, Paz. Je l'emmène à l'autre côté. Ouais, non, 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 je suis bête. En tout cas, l'hélico est presque arrivé en même temps. Donc c'est pour ça que... Tout l'intérêt de l'appeler un peu avant. Parce que sinon, il met quand même du temps à arriver. Il met au moins 30 bonnes secondes. Avec cette belle musique. Donc, on va mettre Chico dans l'hélico. Voilà. Tac. On enlève la cinématique. J'éteins la cassette parce que c'est chiant. C'est juste une question pratique. Ça, je le sais si on me voit. Parce que comme je n'ai pas d'indicateur, la seule indication, c'est la musique qui se... Vous savez, la musique de... Comme si quelque chose n'allait pas. Et du coup, c'est grâce à ça que je me repère. Et là, il faut faire gaffe. Parce qu'il y a deux gardes juste à gauche. Donc ensuite, on va aller prendre le camion. J'aurais pu aller à pied. Mais je vais prendre le camion. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu pratique. Mais on va... Il faudra endormir le garde là, juste à gauche. Mais on va attendre que le conducteur du camion reparte. C'est pour ça que là, si je ne l'endors pas tout de suite, c'est parce qu'il y a le garde à droite, forcément. Il y en a un autre, d'ailleurs, au mirador en haut à gauche. Mais on n'en a rien à foutre. Donc pour l'évasion avec Paz, on pourrait revenir par là. Je vous le dis, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais c'est un petit peu trop hasardeux, en fait. Parce qu'il y a... C'est bon, je l'ai endormi, donc on y va. On va dans le camion. En attendant, j'explique. Parce que si on revient par là, il y a un camion qui passe. Après, il y a une jeep aussi, qui passe dans ce chemin-là, d'où je viens d'arriver. Et il y a encore ces deux gardes-là. Et je vous rappelle qu'on n'a pas sur le dos en se barrant. Donc c'est un petit peu... Voilà, c'est plus hasardeux que l'autre manière, que la manière que je vais montrer, c'est-à-dire en revenant d'où on vient. Enfin, d'où on vient, d'où on a commencé la mission. Et donc là, on va juste attendre que le camion nous emmène à bon port, c'est-à-dire jusqu'à la porte. La grande porte qui s'ouvre. Mais on ne va pas rentrer. On va rentrer à droite directement. On va passer par la petite porte et aller directement chercher pas. On n'a rien d'autre à faire. Donc il faut faire gaffe. Dans le camion, je me mets à plat-avente parce qu'à coupis, je me suis déjà fait repérer une fois ici, en mode hard, à coupis. Du coup, il faut faire attention. C'est pour ça que je reste allongé. Vous allez voir, il va falloir un petit peu d'audace et surtout de la rapidité, du réflexe. Enfin, du réflexe, non. Ouais, de la rapidité, je veux dire. Vous allez comprendre. On va faire un coup de CQC on va dire magique, mais risqué. Regardez, vous allez voir. Quand je vais sortir du camion, juste après la cinématique, il y a un garde qui va regarder pile où je sors. C'est pour ça qu'il va falloir l'endormir très tôt. Enfin, aussitôt presque. Vous allez voir. Ça va être maintenant. Attention, le moment risqué, il est maintenant. Accroupi. Le garde, il est là. C'est parti, regardez. Il dit contact. Et normalement, c'est juste après qu'il dit contact. L'alerte se déclenche. Et là, en face, il y a un garde aussi. C'est pour ça que je me dépêche de l'emmener. Donc oui, lui, il faut l'emmener. Parce qu'en ressortant, je ressortirai par ici. Sauf que si je le laissais endormi, ou si j'y touchais pas, mais si je le laissais endormi, en fait, il allait soit me voir... Euh... Non, pardon. Pas me voir, mais il y a un autre garde qui allait descendre le voir. Du coup, ça aurait créé une prudence. Ou alors, il y aurait plus de garde au sol qu'en l'air. Enfin, bref, ça aurait été chiant. Ensuite, on continue. Donc là, il y a un deuxième garde. Je t'endors. Une petite caméra qu'il faut éviter. Je m'embête pas à la détruire. Quitte à perdre un petit peu de temps. Et ensuite, on va aller directement en bas. En faisant gaffe de ne pas arriver en sprint. Parce qu'il y a deux soldats juste en bas à gauche. Allez, on est parti. Il faut vraiment faire attention aux deux soldats. Voilà, tac. Là, voilà, il y a un soldat. Il y en a un autre. Donc, restez accroupis pour ne pas faire de bruit. Voilà. On se casse. Et on va aller chercher notre chère... Je ne vais pas dire ami, mais notre chère Paz. Tout simplement. Parce que c'est vrai qu'elle est importante. On a intérêt à la libérer. Hop. Alors, voilà. Maintenant, on a Paz. On va aller... Euh... Ben, on va retourner d'où on est atterri. Enfin, d'où on a commencé la mission. Alors. Il va falloir se dépêcher. Parce que là, justement, il dit que la porte ouverte et tout. Il y a deux gardes qui vont venir vérifier l'état de base. Donc, il va falloir se dépêcher de sortir. Les deux gardes vont arriver par la gauche. Euh... Il y a encore... On a quand même du temps. On a au moins... Ouais, une minute, je dirais. Le temps qu'ils arrivent. Parce qu'ils mettent bien leur temps. Donc, lui, on va l'endormir. Mais le garde avec qui il parlait, on s'en fout. Parce qu'on va passer par le... Ou que lui, ça va aussi. Donc, euh... Voilà. On fait dodo. Allez. On se barre. J'aime bien les graphismes. Par contre, la tenue de Snake, etc. On voit bien les reflets. Alors là, j'avais le temps de monter. Mais c'était serré quand même avec la caméra. On va endormir le garde qui est au bout. Ne vous avancez pas trop. Allez, allez, allez. Ok, bon. Je vais y en mettre trois. Alors, c'est là que commence les choses sérieuses. Enfin, les choses difficiles. C'est-à-dire de sortir de cet endroit-là. C'est, comment dire... Euh... Compliqué, on va dire ça comme ça. Parce que je me suis fait repérer plusieurs fois. En général, en testant. J'ai fait plusieurs tests. Si je pouvais partir directement et tout. Mais moi, en fait... Ma technique, vous allez comprendre. Donc, il y a deux gardes avec un projecteur à gauche. Et il y a plein de gardes au sol. Il faut endormir le premier. Celui-là. Celui qui vous vise avec le projecteur. Hop. Regardez. Après, il vous voit. Normalement, s'il dort, l'autre va être importuné aussi. Et le temps qu'il réveille, il va falloir passer. Il faut faire gaffe parce qu'à gauche, il y a un lave. Vous voyez, il est là. Et son canon bouge et vise par où qu'on est, en fait, finalement. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop à la lumière. Il y a des gardes aussi, d'ailleurs. Et là, j'ai vu qu'il allait le voir. Regardez à droite aussi. Quand la porte est ouverte, je me suis déjà fait repérer. Mais là, le garde est regardé à droite. Donc, c'est bon. Là, on peut passer. Et là, c'est un petit coup de chance. Si vous ne vous faites pas repérer ou que je viens de passer. Parce que soit le lave regarde et il me voit. Ou alors un autre garde. Enfin, bref. Lui, il faut l'endormir parce qu'il a le projecteur qui est sur notre chemin. Voilà. Maintenant, on peut y aller. Il ne nous reste plus que deux gardes à endormir. Et après, ce sera bon. Bientôt, il va falloir appeler l'hélico aussi. Donc là, il y a des gardes à droite. Pas trop se rapprocher d'eux. Vous voyez, j'évite d'être dans la lumière, etc. Et on va passer par l'entrée à droite. Il faut faire très attention. Et il faut avoir du sang-froid aussi pour passer là. Alors... Là, à gauche, je vais y voir un garde. On le voit au loin, là. Je vais essayer de l'avoir de loin. Hop. Tac. Donc là, je ne cherche pas le headshot, sinon je vais perdre du temps. Il va falloir appeler... Ah, c'est... Il va falloir appeler l'hélico bientôt. Je ne sais plus à quel moment je le fais. Donc, oui, je ne commande pas en direct. Logique. Il nous en reste... Donc là, il faut toujours regarder au cas où. Même s'il n'y a pas de garde, regardez au cas où. Parce que vous pouvez vous faire surprendre. Et ça serait dommage. Donc là, j'appelle l'hélico parce que je vais y être. De toute façon, là, j'y arrive. Là, à gauche, il faut faire gaffe. En haut, à gauche, là, au mirador, à gauche. Voyez le projecteur qui bouge. Le garde est toujours là. Donc lui, le mieux, c'est de l'endormir tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est d'endormir tout de suite. Parce que souvent, c'est à cause de lui que votre hélico est repéré quand il arrive. Donc lui, il dort. Donc c'est pour ça que quand votre hélico est repéré, une fois que vous montez dedans, vous pouvez être repéré vous. Et ça compte comme une alerte. Mais là, vous voyez, je vais réussir à sortir. Il n'y a plus de garde ici. Il n'y a plus de garde dans le mirador à gauche. On a le droit de se barrer. On va attendre l'hélico. Et normalement, ce sera bon. En tout cas, voilà pour ma marche à suivre. Surtout les moments stressants. C'est quand je descends du camion et que je fonce directement dans le garde. C'est vrai que ce moment-là est assez risqué. Mais je ne l'ai pas raté une seule fois, je crois. Donc là, j'essaie de le voir. Il y a des véhicules qui avancent et tout. Lui, je ne crois pas que je l'ai eu finalement. Mais ce n'est pas grave. Et on entend notre hélico. Il va sûrement se faire repérer, d'ailleurs. Et on attend. De toute façon, on ne peut que attendre. Voilà, mort. Il arrive bientôt. Il va être là. Et ne vous mettez pas trop... Comment dire ? Vous voyez, là, je me mets un peu derrière le rocher. Parce que vous ne vous mettez pas trop en évidence. Car une fois que l'hélico est repéré, il regarde tous vers votre direction. Forcément, vu que vous êtes à l'hélico. Il faut faire très attention. Alors, le voilà ! Regardez bien en bas. Normalement, il va peut-être être repéré. Je ne suis pas sûr, mais... Allez, on peut y aller. Go, go, go. Go, go, go. Voilà, on est monté. C'était la dernière cible. Et je n'ai pas été repéré. Ah, mon hélico n'a pas été repéré. Donc c'est parfait. Vous voyez, donc là, je fais n'importe quoi. Donc je pensais que c'était dans cette vidéo-là que j'allais être repéré. Mais non, en fait. Donc là, c'est encore plus parfait. Voilà, je n'ai pas été repéré. Donc là, je sais d'endormir l'autre, même si personne ne m'a vu. Donc c'est un coup de chance de ne pas être repéré. Parce qu'en fait, en général, si vous êtes repéré par l'hélico... Votre hélico est repéré, je veux dire, c'est qu'une Jeep est passée. Parce qu'une Jeep fait la route tout autour du camp. Et finalement, c'est à cause de ça. En tout cas, voilà pour Ground Zeroes, la mission. Voilà pour le rang S. 12 minutes, donc c'est correct. Pas d'alerte, tout ça, tout ça. Les deux prisonniers, rang S. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Et on se retrouve pour les prochaines missions. N'hésitez pas à poser vos questions ou quoi d'autre, n'importe quoi. Voilà comment est ma manière, sans Z, sans ces conneries de réflexes ou quoi que ce soit. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et à votre tour, j'ai envie de dire, sans Z. Allez, ciao !